C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et le point cuisson de 20h avec un chef zébulon qui bouge dans tous les sens. Matane Zaken, chef propriétaire du restaurant Nôme, c'est dans le premier arrondissement de Paris. Et Matane qui s'est lancé un défi un peu dingo, de créer un plat que vous n'avez jamais cuisiné jusque là. Moi quand je me lance ce genre de défi ça se termine en catastrophe. Moi je vous le jure j'ai jamais fait ça. Celui-là je l'ai jamais fait. J'ai déjà fait d'autres choses dans mon passé. Donc ça c'est des topinambours. Exactement, topinambours, Saint-Jacques cru mariné avec plein d'agrumes, citron caviar, citron vert, zeste de citron jaune, un peu de gingembre râpé. Vous savez ce que c'est ça ? C'est des champignons, c'est des amanites des Césars. Comment vous le savez ? C'est écrit sur ma fiche sur laquelle maintenant il y a de la Saint-Jacques. C'est ça, c'est vrai que vous avez la fiche sur la planche qui a compris les Saint-Jacques. Et puis voilà, on va dresser, vous voulez m'aider non ? C'est pas votre genre ? Non. Pardon ? De m'aider comme ça ? Ah bah bien sûr que si, c'est mon genre de dresser. Je peux y aller avec les mains. Alors prenez un petit topi comme ça. Ok j'y vais, pendant ce temps je fais le lancement du film et de nos invités. On va parler d'un petit garçon espièque, je m'excuse sur le pantalon. C'est un petit garçon espièque devenu le meilleur copain de plusieurs générations de lecteurs. Des premiers croquis au choix du prénom presque par hasard, au détour d'une publicité pour un caviste. Un film d'animation présenté en avant-première à Cannes retrace la genèse de l'une des oeuvres les plus lues du patrimoine. Français, fruit de la complicité de René Goscigny et de Jean-Jacques Sempé, tantôt à la terrasse d'un café, tantôt chez eux. Mais toujours un crayon à la main. Dis donc il est marrant lui c'est qui ? Nicolas, ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux ? Toi tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. Oh c'est chouette ! Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qui lui manque ? On va lui inventer des copains à notre petit bonhomme. Mais ça va pas à la tête ! C'est une fille ! Des bêtises, c'est chouette ça ! Qu'est-ce qu'on s'y marre ? Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme. Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. Prends ça ! À moi les gars ! Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar ? Tu me fais prendre en photo comme ça ? Pas du tout ! Écris-moi une nouvelle histoire ! Terrible ! Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux sort mercredi au cinéma ? Alain Chabat y prête sa voix à René Goscinny, Laurent Lafitte à Jean-Jacques Sempé, ils sont tous les deux ce soir nos invités. Monsieur Chabat, Monsieur Lafitte, bienvenue à tous les deux, je vous en prie. C'est un uniforme t-shirt ce soir ? Oui, absolument. On s'est dit, pas de veste. Moi c'était beau, avant que vous me mettiez un micro, ça avait de la gueule. On est ravis de parler avec vous de ce film qui nous invite carrément à nous asseoir à la table de deux génies, deux grands auteurs, dont le scénario, le film, est co-signé par René Goscinny, qui a immédiatement pensé à vous, Alain, pour prêter sa voix à son père. Elle pensait à personne d'autre qu'à vous. Pourquoi ? Parce qu'elle estime que c'est vous qui l'avez le mieux compris. Vous avez le même humour, le même esprit, la même générosité, mais aussi la même timidité. Je ne sais pas si elle a immédiatement pensé à moi, mais en tout cas, elle me l'a proposé à un moment, peut-être, je ne dis pas assez tard, mais peut-être que finalement, après réflexion, elle s'est dit, ben non, alors que je n'ai pas la voix de René Goscinny. J'ai regardé des interviews de Goscinny, je n'ai pas du tout, je n'ai pas vraiment sa voix, mais je crois que voilà. C'est l'esprit. L'esprit où la vibe lui allait mieux qu'une imitation. Mais vous n'avez pas dit oui tout de suite, c'était quand même une grosse responsabilité. Non, ben oui, parce que ça met la pression d'être quand même la voix de René Goscinny. Oui, oui, enfin j'ai réfléchi un week-end, je n'ai pas réfléchi très longtemps non plus. Elle dit que c'est le week-end le plus long de sa vie, en ressenti, c'était trois semaines. C'était gentil. Ben oui. Elle aurait aimé que vous rencontriez son père. Moi, j'aurais adoré rencontrer son père, évidemment. Tous, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré déjà, Pierre, ou pas. Oui, mais j'étais tout jeune et tout intimidé. Oui, je comprends. Moi aussi, j'aurais été comme rencontré Walt Disney. Exactement. Évidemment, vous avez lu le petit Nicolas de façon compulsive, mais vous aussi, Laurent. Il a bercé toute votre enfance. Complètement. Je m'étais complètement identifié à lui. C'est ça qui est fort avec ce petit personnage, c'est qu'on s'identifiait tous à lui. Oui, j'avais même l'impression que mon univers esthétique ressemblait aussi au sien. Oui, ça m'a beaucoup touchée. Et c'est dingue parce qu'il ressemble encore aux enfants d'aujourd'hui, ce petit Nicolas, alors qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a rien de tout ça. Mais il y a encore quelque chose qui est commun à tous les enfants, y compris en 2022 ? Oui, l'enfance, peut-être. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Non, mais peut-être. Peut-être que c'est ça, après tout. Ah non, c'est vrai. Anne Gossinier, vous voulez quelqu'un qui est la classe de 100p, un côté un peu dandy, presque un peu british. C'est vous, ça. Enfin, pas ce soir-là. Non, c'est agréable. Je ne suis plus casual, ça. Non, non, oui, oui, ça m'a fait plaisir. J'étais content de... Voilà, c'est assez émouvant quand vous vous intéressez à l'oeuvre de quelqu'un depuis enfant. Quand un artiste, un génie, je pense qu'on peut vraiment parler d'un génie, qui vous touche depuis si longtemps et que vous pouvez apporter votre petite pierre, votre petit caillou, pas à l'édifice, mais en tout cas à raconter cette histoire. À la transmission de l'oeuvre. À la transmission de cette oeuvre-là. Moi, je l'ai pris autant comme une chance que comme un privilège. Sans plaît, on va le retrouver dans un reportage vieux d'un demi-siècle. Il était en dédicace à Dijon. Il avait une quarantaine d'années et le journaliste qui l'a suivi sur cette séance le compare à un chat. Regardez sans paix, regardez-le bien, vous ne l'entendez pas parce qu'il ronronne. D'habitude, on voit ce que ses mains, on devrait dire ses griffes, dessinent, on pourrait dire déchire. Car cet homme est un chat. Il n'est jamais assis, il est juché. Mieux, il est perché, il attend sa proie. Ce bordelais de 40 ans se nourrit des petites souris que nous sommes. Chasseur de la bêtise, Sanpé sort quelquefois de sa cage. Je suis dessinateur parce que je suis incapable de faire autre chose. Et même incapable d'être interviewé d'ailleurs. Incapable d'être interviewé, dit-il. C'est vrai que c'était un discret, un timide qui mettait tout son cœur et son esprit dans ses dessins. Sanpé, disparu en août dernier. Oui, l'onze août dernier, mais c'est cool de le voir dessiner aussi. Là, c'est la force du film aussi. C'était aussi le pari de réussir à reproduire le trait de Sanpé. La légèreté de son trait. Oui, franchement, ils ont fait un travail extraordinaire. Très buleux. Le petit Nicolas qui demande à Sanpé dans le film, est-ce que je vais mourir ? Et Sanpé lui dit, non, toi, tu es éternel. C'est un peu la morale magnifique de ce film. C'est que les personnages survivent à leur créateur. Exactement, ils vont vivre à travers lui ou l'inverse. Ou l'inverse. On continue à parler de Sanpé dans l'œil de Pierre. La réédition du mythique Sanpé à New York. Ne crier pas, ne crier pas, Pierre. Oui, c'est vrai. Et la sortie du magnifique Idédid. J'avais envie de vous dire, Sanpé, en Amérique. Évidemment qu'on est vraiment heureux, malgré vos moqueries, de les célébrer avec vous, Alain et Laurent. Mais au mois d'août dernier, quand Jean-Jacques Sanpé est parti, on sait aussi que c'était bouleversant de voir que toutes les générations étaient touchées de la mienne aux plus jeunes. Du coup, on est allé ensemble, la jeune Myrtille Serre et moi, à la rencontre de sa femme Martine Gaussio-Sanpé, si heureuse de la sortie de ses deux albums magnifiques. Et touchée aussi quand Myrtille lui a demandé de raconter leur rencontre, le jour où elle venait demander à Sanpé un dessin pour un livre, où elle l'a sonné en vin chez lui et où elle a rebroussé chemin. Quand je suis arrivé dans le hall, il est arrivé en trench blanc, un parapluie à la main, très décidé, et ça a été un goût de foudre. Il m'a dit, vous êtes libre à déjeuner demain ? J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Et voilà, on a redéjeuné le lendemain ensemble. Ils ne se sont plus quittés. C'est en 65 que Sanpé a découvert l'Amérique et singulièrement New York. Il a aimé les gens, les paysages, les buildings, mais il a attendu 78 que le fameux magazine New Yorker fasse appel à lui pour ses unes de légende. Le New Yorker, forcément, l'a entraîné à faire des couleurs, à faire des aquarelles, parce que des couvertures, mais quand il travaillait une couverture, il pensait vraiment au dessin qui va être dans le kiosque. J'ai vraiment des dessins qui ont été refaits 5-6 cette fois. – Sanpé était grand, ses beaux yeux bleus donnaient l'impression de rêver, d'être ailleurs, y compris quand il marchait dans la rue, aux côtés de Martine, mais il enregistrait tout. – Quand on marchait dans la rue, souvent je lui disais, tiens, regarde ça, regarde ça, il regarde ça, et il ne voyait pas, lui. Il se retrouvait devant une feuille, et là, vraiment, il travaillait les ambiances, les détails revenaient, mais sans qu'il en ait parlé ou qu'il ait vu. Et aussi, quand on était en face de lui, s'il faisait quelqu'un qui pleure, il pleurait sur son visage. Ou si quelqu'un riait, il faisait la même chose que ce qu'il était en train de dessiner. Ça, c'était très étonnant. – Les dessins, les unes du New Yorker, les couleurs, et puis les légendes, c'est même quelquefois ces textes qui donnaient naissance au dessin. – Il écrivait très, très bien, et ces légendes le prouvrent. Il faisait vaguement une petite esquisse, et puis ensuite, c'était surtout l'écriture qui faisait ces dessins. – Martine Sempé est venue à notre rendez-vous avec un cadeau, nous montrer l'original de ce qui fait la couverture de Sempé en Amérique. Le dessin n'était pas tout à fait fini, elle a recadré le bas, mais il avait somptueusement fignolé le ciel bleu profond. Et puis Martine nous a aussi apporté des carnets. – J'ai apporté des carnets de New York parce que c'est formidable, ils sont très beaux ces carnets. Alors il y a des personnages, c'est surtout ça qu'il faisait des attitudes, vous voyez, des attitudes de toutes ces dames. – Des attitudes, oui. – Voilà, des attitudes de ces femmes qui sont dans Central Park. Ça, c'est celui qui l'avait plus dans sa poche. Là, il y a une petite esquisse, et il y a déjà une recherche de légende. – Bien sûr que je rêve de choses impossibles, si elles étaient possibles, pourquoi je rêverais ? – Il n'en a jamais fait un dessin, c'est formidable, non ? – Quelle formule dingue, bien sûr que je rêve de choses impossibles, si elles étaient possibles. Pourquoi je rêverais ? C'est un peu votre histoire, les garçons. Moi, j'ai raconté à Martine qu'en 1985, Canal Plus tardait à décoller. On nous donnait presque l'extrême onction, tu te souviens, tous les jours. Et un soir, j'ai réuni quelques dirigeants, dont Alain Degrève, bien sûr, et j'ai offert à tout le monde cet album de 100p qui s'appelait, titre génial, vaguement compétitif. Et on a tous fait des petites signatures sur la page où un petit monsieur, sur la colline, dit « J'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai la liste. » Et on vous offre un 100p en Amérique et 100p à New York. – C'est génial. – Vous partagerez ça. – C'est tellement beau. – Voilà les enfants. – Merci. – Merci, Pierre. C'est l'heure du bus qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. – Le pont de Crimée enflamme après l'explosion d'un camion piégé tôt ce matin. C'est un symbole russe qui est frappé. Un nouveau revers pour Vladimir Poutine engagé dans une guerre difficile. – Deux des quatre voies de circulation tombées à l'eau. Et sur la voie haute, en feu, des citernes transportées. C'est important du carburant. – Cette journée était une magnifique journée. Il y avait du soleil quasiment partout dans notre pays. Malheureusement, c'était nuageux en Crimée, même s'il faisait chaud. – La ville de Zaporizhia, au sud du pays, tout près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, de nouveau la cible de bombardements. La nuit dernière, une attaque de missiles a fait au moins 17 morts. Les frappes ont touché des immeubles d'habitation. – Il n'y a absolument rien ici. Pas d'usine, pas de soldats ni de casernes. Pourquoi ils nous ont frappés ? Pourquoi ? – Je sais que ça vous arrive d'être angoissée, que vous n'y arrivez pas à être autonome où vous vivez. – Ça m'arrive d'être dans cette maison avant. – Oui, d'avoir des angoisses, oui, oui, ça m'arrive. – Trop de problèmes, par exemple ? – Oui, des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes qui arrivent comme une tempête dans ma tête. – Ça arrive de ne pas être bien dans l'angoisse ? – Ça arrive de ne pas être bien, oui, oui. – Tout à fait. Mais maintenant, il faut se libérer de l'angoisse. C'est ce qui est le plus important. Voici ma question, mais ça va bien par ça ? – Oui, par exemple, je ne suis pas angoissée. – Et donc, oui, j'ai eu l'opportunité d'aller... – Rires. – C'est normal, toi ? – Les Français perçoivent la France insoumise comme un mouvement plus dangereux que le Rassemblement national. Comment l'expliquez-vous ? – C'est à vous de l'expliquer. Vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Il y a eu un front uni d'une partie de la presse écrite, n'exagérons pas, et de la presse audiovisuelle pour me diaboliser. D'ailleurs, en ce moment, depuis la rentrée, pardon. – C'est la faute des médias. – Oui, bien sûr. Les médias sont le parti organique de l'extrême droite parce que c'est eux qui font le boulot. – C'est ça qui me leur colère ! C'est ça qui me leur colère ! C'est ça qui me leur colère ! – Et le gagnant de The Voice Kids 2022 est... Rénaud ! Rénaud, le petit bonhomme de l'île de La Réunion est arrivé avec ses parents et son 45 tours de Demis Roussos dans la poche. – Le guide suprême prend la parole sur la télévision d'Etat hier soir quand soudain apparaît un masque aux couleurs de l'Iran. autour du portrait en feu d'Ali Ramenaï, on lit « Le sang de notre jeunesse est sur vos mains ». En bas, les visages de 4 jeunes femmes mortes depuis le début des manifestations mi-septembre. Massa Amini fut la 1re arrêtée parce qu'elle ne portait pas correctement son foulard. Le piratage ne dure que quelques secondes. Immense embarras du présentateur après ce coup d'éclat revendiqué par un groupe d'opposition. – Sur ces images qui font désormais le tour du monde, en plein jour, un jeune homme est interpellé quand une Iranienne s'interpose. Face à eux, un militien et des policiers en civil. Le jeune manifestant réussit finalement à s'enfuir. Un acte de résistance devenu quasi quotidien dans les rues d'Iran. – Dans ce supermarché, deux femmes non voilées au rayon Crémerie, une dans l'allée principale et enfin une autre, à la caisse. – Le courage se transmet. Quand tu vois qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes sur 10 qui n'ont pas de voile, tu deviens courageuse comme une lionne et tu te dis « je ne suis pas seule ». – Regarde, il fait chaud, soleil, on se repose et on bouge les fesses. – Yes ! – Eh, ça t'a leur plaît, hein ! Et venez ! – La sirène qui retentit, Pauline Bourdon qui s'empare du ballon et qui met un petit raffût. Badou Souffal, c'est bien joué pour Caroline Drouin qui s'enfonce dans la défense adverse. Avec ce jeu au pied, à suivre pour Griset, oui ! Le 6e IC de Joana Griset. – Sans oui, c'est interdit. Un nouveau slogan qui s'affiche dès ce week-end dans les universités et les écoles françaises. Entre 2019 et 2020, 149 000 étudiants ont été concernés par des agressions sexuelles ou des tentatives d'agression. La ministre de l'Enseignement supérieur lance une grande campagne avec des mesures pour lutter contre ces violences. Des cellules d'enquête font notamment se généraliser pour encourager les victimes à porter plainte. – Bandeur ? – Non, ça ne marche pas. – Il n'est pas encore 7h ce matin. C'est déjà l'embouteillage dans cette station-service parisienne. – Ça fait longtemps que vous attendez ? – Oui, ça fait plus d'une heure. – On perd le Nord et ce n'est pas une expression. Le Groenland affiche des températures alarmantes. Plus de 8 degrés, supérieure à la moyenne mensuelle pour septembre. – La biodiversité pourrait bien avoir son loto, tout comme le patrimoine. Un amendement a été déposé au projet de loi de finances. Un jeu de grattage pourrait financer la protection des espèces. – La maman m'accepte facilement. – Il semble m'inviter à danser avec elle. – Je n'avais jamais valsé avec une partenaire de 50 tonnes. Lorsqu'il rencontre Sampé dans le Paris des années 50, Goscinny est un jeune homme qui a déjà roulé sa bosse. Parti tout petit en Argentine avec ses parents pour fuir l'Holocauste, il a ensuite bourlingué aux Etats-Unis où il rêve de travailler avec Walt Disney. Sampé, lui, est un gamin issu d'une famille populaire de Bordeaux, battu par son beau-père et monté à Paris pour tenter sa chance. L'amour du dessin relie les deux jeunes hommes, mais aussi l'envie de créer un héros d'une enfance rêvée qu'ils ont eu ni l'un ni l'autre. – Je cherche le titre de l'histoire, tu sais, avec la… – Ça y est, on va en avoir une ? – Oui, oui, je me suis dit que… Mais oui, attends, c'est très bien ça ! – Ça y est, on va en avoir une, comme celle qui vient chez mon cousin. – Bon, mon cousin, il est dernier de sa classe. Mais s'il est le dernier, c'est parce qu'il n'est pas fort en arithmétique. En histoire, en grammaire, en géographie, c'est en dessin qu'il se débrouille le mieux. Il est avant-dernier, puisque le dernier en dessin, il est gaucher. – C'est vraiment bien ça. – La création du petit Nicolas, c'est une histoire de résilience. C'est pour ça que ça nous touche autant, Laurent ? – Oui, c'est une enfance rêvée. Et on apprend dans le film que ce n'est vraiment pas celle qu'ils ont eu, a priori. Et c'était aussi leur point de rencontre et leur point de création. – En décidant d'être heureux, finalement, parce que c'est un peu ce que dit aussi le titre du film. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Ils ont fait le choix l'un et l'autre de voir la vie légèrement. – Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, ils se sont créés une petite enfance, des copains, une famille et des tout petits problèmes, enfin des problèmes d'enfants. – Oui, c'est ça. – Des tout petits à hauteur d'enfant, des tout petits trucs qui, pour les enfants, quand on est enfant, c'est énorme. – Non. – Mais de loin, c'est mignon. – Dans la tour de Massy, vous avez grandi, vous rêviez d'être le petit Nicolas, Alain ? – Je me reconnaissais, en tout cas. Oui, oui, je me reconnaissais dans le petit Nicolas, comme Laurent aussi, oui, oui, je me reconnaissais. En plus, il n'y avait pas loin, alors moi, j'étais dans des grands ensembles, on appelait ça, c'était plutôt des tours, mais il n'y avait pas loin encore des petits pavillons de temps en temps, que ce soit Anthony ou Juvisy, enfin bon, dans la banlieue sud, il y avait quelques pavillons qui ressemblaient à ceux que je voyais dans le petit Nicolas. – Mais vous étiez quoi, un élève qui se faisait virer souvent, c'est ça ? – J'étais un peu dissipé, ouais, un peu dissipé, de la sixième à la terminale, j'ai fait quelques établissements. – Où on vous regrette maintenant, je suis sûre. Oh si, on avait Alain Chabat dans notre établissement. – Mais je n'étais pas méchant, j'étais juste un peu dissipé, un peu fatigant, j'imagine. – Alors que vous, Laurent, vous avez grandi dans un immeuble haussmannien ? – Oui, j'étais dans le 16ème, mais il n'empêche qu'on s'est tous les deux identifiés au même petit personnage, donc voilà, il est universel à plein de niveaux. Et puis ce qui est beau aussi et qui est totalement universel, c'est la poésie. Et souvent, c'est compliqué que la poésie ne se dissolve pas dans l'humour. L'humour, ça écrase un peu tout. Et réussir à être drôle et poétique, et toucher autant de gens différents, c'est ça qu'on appelle une génère. – J'aime bien votre explication capillaire, de votre point commun capillaire avec le petit Nicolas. – J'ai une explication capillaire, avant qu'elle est-elle ? – Que vous êtes née avec la même raye sur le côté. – Ah, il a l'arrêt sur le côté ? Ah bon, pas trop, non ? – Et vous êtes née avec la même raye, en fait. – Je suis née avec la raye sur le côté. – Oui, c'est vrai, il a l'arrêt sur le côté. – Enfin, oui, pas du même côté. – Alain, 20 ans après Mission Cléopâthe, vous allez adopter un deuxième album d'Astérix, « Le combat des chefs ». – Le combat des chefs, exactement. – Vous êtes en ce moment plongé dans les dessins du Derzo, et ça doit être un travail de titan. – Oui, et justement, le réalisateur et la réalisatrice du petit Nicolas, j'ai pu parler un peu avec eux d'animation, forcément, avec Amandine et Benjamin. Oui, on est en plein dedans, on est en tout en même temps, en fait. Les personnages, trouver le visuel des personnages pour, évidemment, qu'on reconnaisse Astérix, Obélix et toute la bande. Il y a des nouveaux personnages qu'il faut créer, qu'il faut qu'ils appartiennent à l'univers du Derzo aussi. les décors, tout. Donc là, c'est écrit, les épisodes sont écrits. Maintenant, on travaille beaucoup sur tout le visuel. – Et ce sera sur Netflix. Vous-même, au départ, vous vouliez être dessinateur. – Oui. – Vous avez beaucoup dessiné, vous avez même été édité par des fanzines. – Oui. – On est toujours à la recherche de ces fanzines. – Laurent ne savait pas. – Non, je ne savais pas, j'ai cherché un peu. – Vous vouliez faire des Mickey ? – Je voulais faire des petits Mickey, exactement. – Je voulais faire du dessin d'humour plus, d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte qu'une bande dessinée, quand même, il faut être un peu… Enfin, il faut dessiner toujours le même perso tout le temps, quoi, quand même. Parfois, il faut dessiner des voitures, des décors, tout ça. Donc, comme j'étais un peu… Enfin, je n'avais pas un niveau de dessin et je n'ai toujours pas un niveau de dessin suffisant, je faisais du dessin d'humour, un dessin, une légende. – Mais c'est pas mal. – Mais en fait, la question qu'on se pose, c'est que tous les enfants dessinent, pourquoi on s'arrête un jour ? – Parce qu'on n'est pas tous doués, non ? – Non, mais c'est un mystère, ça, je suis d'accord. – Tout le monde dessine, même juste pour le plaisir, comme ça. – Vous décidez vos films ou pas, non ? – Oui, je fais des crobares pour expliquer un peu ce que je veux, c'est bien déjà. – Mais vous avez un début d'explication sur le fait qu'on arrête de dessiner ? – Non, c'est une question qui me taraude, car j'avais envie d'employer le verre de taraudir. – Vous avez dit il n'y a pas si longtemps, Alain, à l'Obs, que l'un de vos meilleurs souvenirs de l'époque des nuls, si je me souviens bien du nom, c'est d'avoir un jour dirigé l'homme du Titanic et d'Avatar, himself, James Cameron. – Oui. – Vous nous rappelez le pitch ? – Il y avait une pub qui passait, qui était une pub de Petrolan, et il y avait un metteur en scène, un réalisateur, qui disait, moi, sur un tournage, j'ai toujours le temps de me frictionner la tête. – On va voir. – Ah bon ? – Et maintenant, vous vouliez faire, vous, le sketch ? – Je vais dire que non, sur un tournage, on n'a pas le temps de faire des trucs comme ça. – Donc c'était un sketch sur les mecs qui… – Et donc le premier, on avait fait une série des metteurs en scène qui branlent rien sur les tournages. Si jamais on voyait cette scène, et c'est le premier qui a ouvert cette série de fausses pubs, était James Cameron. – Ah, génial. – Listen, let's be serious. – When I'm directing a motion picture, I don't have time to be massaging my scalp with hair lotions. – This kind of attitude is very irresponsible. It's not done on a major motion picture. – So, if you see the following scene… – Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrolane, ça tonifie les cheveux, c'est à base de produits naturels. Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. – Matheur. – Right to the foundation, against directors who don't do shit on their shoot. We're talking about motion pictures, not lotion mixtures. – Ah, c'est magnifique. – Magnifique. – Il venait pour Abyss, à l'époque, pour The Abyss. Et c'était super, parce qu'il l'a fait. Voilà, on lui avait dit, vraiment, c'est un truc d'intérêt public, c'est pour le cancer. Il faut avoir le même sérieux qu'il l'a fait. Évidemment, voilà, magnifique, tout droit comme ça. Après, il y a eu Sam Rémy, Luc Besson. – Pas mal. – Michel Blanc, Clive Barker. Il y a eu plein de maîtres en scène qui sont venus. – Michel Blanc, c'est plus pour les frictions. Michel Blanc, il y avait fait. De toute façon, ils en avaient tous, il a honte. – Vous n'avez pas souvent travaillé ensemble ? Est-ce que c'est parce que Laurent Lafitte ralentit tout le monde sur un tournage ? – Ah bon ? – Non, mais vous n'avez pas lu ce tweet génial de Blanche Gardin qui a quand même dit, je sais qu'on attend des acteurs qui le disent du bien du film quoi qu'il arrive, mais dans le cas présent, je suis obligée de dire que jouer avec Laurent Lafitte a été particulièrement éprouvant. Il joue pas mal, mais il n'apprend pas son texte et ralentit tout le monde. Cauchemar, je dis ça en toute bienveillance pour lui donner aussi une opportunité d'évoluer. C'est génial, c'est magnifique. – Ce qui est très drôle aussi, ce sont les réactions parce qu'il y en a qui ont pris ça au premier degré et qui nous ont dit, soit qu'ils nous ont dit « c'est pas très sympa de dire ça comme ça de manière publique » d'autres quand il y a dit « c'est gentil de lui dire, comme ça il va pouvoir progresser ». – C'est formidable, le second degré qui passe très très bien dans les tweets sur les réseaux sociaux. – Oui, il faut mettre des émoticônes pour bien préciser ce qu'on voulait dire. – C'est une blague, on a adoré ce tweet de Blanche Gardin. – On a cherché aussi vos références en commun, en dehors de Gosciné, on a rentré tous vos interviews dans un logiciel et on a sorti de funès. – Ah oui ? – Ça vous va ? Vous prendriez bien un petit morceau ? – C'est la soirée des génies, je ne parle pas de nous, je parle de ça en fait que c'est de Funès. – Alors un petit morceau de Funès, qui parle de la comédie et de son don, à façon innée dont il appréhende la comédie, une interview de 71. – Le travail de comique, vous savez c'est un don, c'est comme la comédie est un don, c'est de s'achariser, ça ne s'apprend pas, on est du verbe naître, on est comédien. Et puis on est comique aussi, c'est un don qu'on a. Alors il faut quand même y penser, il faut travailler, entrevoir les choses d'une façon comique, mais je crois que c'est automatique chez nous, je crois. On voit une chose, toc, on s'imagine instantanément dans son axe le plus drôle. Ce sont des choses, moi dans la rue je vois beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses même il y a très longtemps, et elles sont casées, elles sont rangées, je ne sais pas où, et elles me reviennent presque un petit peu à la demande, même trois ans après, ça me revient. – Ça revient ? – Oui ça me revient, et puis changer et transformer. – On est comique, Alain ? – Oui ? – Il y a des gens marrants, c'est vrai, des gens marrants et avec le même texte, il y a des gens qui rendent le truc vraiment marrant, et il y a des trucs où tu dis c'est super bien joué, il n'y a rien à dire, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas marrant. – Non, c'est vrai que ça arrive, ça arrive. – Ah oui, c'est… – Oui. – Et moi, Dauphiné, bon enfin, voilà, pareil je trouve, mais c'est hallucinant. – Oui, bien sûr. – Non mais oui, il y a des natures, des natures comiques, et puis ce qui est important, c'est de ne pas lutter contre sa nature, d'aller au bout, d'aller au bout de sa nature, de finesse. Mais c'est marrant parce que quand il parle, il pourrait presque être en train de… ça pourrait presque être sans plus qu'il parle de ses carnets. Il observe quand il dit des choses, il fait des stocks, et puis il y a un moment, ça va sortir ça. – Et vous avez évidemment tout regardé, tout de funès. – Je pense, il ne doit pas y avoir grand-chose. Enfin, il y a forcément des films, peut-être à ses débuts, que je veux du rater. – Oui, peut-être quand il avait des tout petits rôles. – C'est ça, parce qu'il a vraiment explosé plus tard. – Mais vous avez suffoqué de rire au cinéma ? – Oui, oui. – Oscar, c'est ça ? – Je suffoqué, je ne pouvais plus m'arrêter. Mais il y a des trucs, c'est irrésistible, je pleure de rire. Et pareil, je n'arrive pas à les apprendre par cœur. – Ah oui ? – Je suis toujours surpris par le rythme. Il y a toujours un truc qui me… – Vous n'êtes pas à dire la réplique avant qu'ils le disent ? – Si, je connais le truc par cœur, mais en fait, je me rends compte, je ne le connais pas parfaitement par cœur. Je suis toujours surpris quand même. – Ce qui est génial avec de funès, c'est qu'il va très 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 loin dans l'expressivité, et en même temps, il est hyper sincère. Et la sincérité, elle est essentielle à la comédie. Mais ça n'empêche pas d'aller très très loin dans le burlesque. Mais il est très 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 sincère. Et dans Hibernatus, les Edmé, il peut faire une demi-heure de Edmé. Il devient fou, mais il devient vraiment fou. C'est pour ça que c'est drôle. – Edmé. – Alain, vous serez prochainement aux commandes d'un light show sur TF1. Un événement que vous avez annoncé mi-septembre par une parodie génialissime du roi Charles III. – Ah, je n'ai pas vu ça. – Je me suis trompé sur l'heure. 23. – Zœur, monsieur. – Ah oui, tu avais écrit midi. – Oui, je sais. – Si tu avais écrit midi alors que c'est 23 heures, ça n'a aucun sens parce que c'est un light show. – Oui, je suis au courant, Batman. Merci. Et voilà. Et allez, je... S.A. – Ah, on est là pour signer des contrats pour un light show et les stylos, ils marchent pas. Les stylos, ils marchent pas, ils fuient. – Oui. – Ah bah oui, dis-donc, ça fuit partout. – Mais oui, voilà. Et maintenant, j'ai les doigts tout tâchés. Les doigts tout tâchés. Là, voici. Voilà. On ne m'a pas repassé mes lacets ce matin. Je savais que ça allait être une journée de merde. – Ils savaient que c'était une journée de l'eau. – Hein ? Si j'ai pas de stylos, je signe avec quoi, moi ? – Avec quoi ? – Avec ma bite ? – Avec ça. – Enfin. – Alain, enfin, on a notre nouveau Jimmy Fallon français. On peut en savoir un petit peu plus sur ce light show ? Ça va démarrer quand ? – Ça démarre, ce sera à l'antenne le 21 novembre jusqu'au 2 décembre. C'est 10 épisodes seulement. Enfin, tous les soirs, tous les soirs pendant deux semaines à 23h sur TF1. Et on adore les light shows depuis Johnny Carson jusqu'à Fallon en passant par Kimmel, Conan O'Brien et tout le monde. Donc, on va reprendre les codes du light show et essayer de faire passer une heure rigolote aux gens. – Avec un gros casting, il a tenu 15 ans, là, c'est 10 jours. – 10 jours. – Oui, oui, oui. – Avec un gros casting, Laurent, pourquoi pas ? – Laurent, évidemment. – Mais il était pour courant, Laurent et Sissi ? – Ah, vous jouez hyper bien, la survie, non ? – J'ai pas vu, toi. – Il y aura qui d'être, on va retrouver qui ? – Non, mais je... – Ça ne vous suffit pas. – Ça suffit, ça suffit. – Ça suffit, ça suffit. – On va être comme des dingues, ça a rendu fou. – Tout le monde l'annonce de ce light show. On s'est dit, pourvu qu'il ne soit pas en face de cet avou, on a croisé les petits doigts. – Ça va 23h. – Parce que là, c'était même plus la peine. – C'est vraiment du light show, donc c'est vraiment 23h. Il y aura un invité musical chaque soir, voilà. En live, enfin, du vrai live avec du vrai son, quoi. Voilà, et en public. – Et peut-être en direct ? – Non, pas du tout en direct. – Pas du tout en direct. – On l'enregistre avant et voilà. Donc on sera, voilà, il n'y aura pas des trucs d'actu show, mais tant mieux parce que j'en peux plus de l'actu. – Ah, quel bonheur. – En attendant, vous au cinéma, voir le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend ? – Autre bonheur. – Heureux. Et puis je signale, il y a aussi l'histoire du livre. Et puis les archives inédites de Goscinny et Sampé, la grande histoire du petit Nicolas. Peut-être que vous ne l'avez pas eu. Et puis, vous l'avez ? – Non, je ne l'ai pas. – Et le petit carnet de curiosité avec le petit Nicolas et des rôles, ça, vous l'avez ? Ben voilà. Et ça, c'est le roman du film. Tout de suite, on passe à table avec Aurel Sain dans un instant. – Génial. – Mais d'ici là, c'est « J'étais à ça », Zoé Bruno. – J'étais à ça. – Tu vas me juger, j'ai fait un truc trop honteux. Je suis allée voir une voyante. – Ok. – Oui ou ben quoi ? Toi, tu peux te permettre d'être cartésienne. Tout va bien dans ta vie. Moi, je suis obligée de me raccrocher au surnaturel pour avoir un minimum d'espoir. – Mais je ne te juge pas. – Donc j'y vais. – Trop contente. – Oh, toi Zoé, on t'attendait. On avait tellement hâte de faire ta connaissance. – Ah bon ? On n'est pas… On n'est pas seuls ? – Que vous êtes bêtes. – Vous me faites rire, les amis. – Oui, toi aussi. – Et toi aussi. – Oh. – J'aime tellement les couleurs. – Elle a été complètement pétée, non ? – Oh, mais tu ne comprends rien. Elle a été belle, drôle, bienveillante, gentille. – Oui, tant que tu la payes. – Pourquoi on parle d'eau ? Tu aimes l'eau ? – Oh là là, oui. J'adore ça, j'en bois tout le temps. – On me parle de... Voy... Voyage. Pourquoi on me dit que tu aimes ça, les voyages ? – Mais parce que j'adore ça. – On me dit que tu es dans une relation conflictuelle avec un membre de ta famille ? – Oh là là, oui. – Ça va s'arranger. – Ah. – Ou pas. – Ah. – Ah, le joli méchuit de banalité. Ça doit te rendre bien malheureuse d'être aussi terre à terre. – Merci. Merci pour tout, Zoé. Non seulement tu es une belle âme, mais en plus tu es une vieille âme. – Ah, merci. Pardon, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. – Je crois que nous nous sommes déjà croisés. – Ah bon ? – Dans une vie intérieure. Je t'ai tuée dans un songe. Pardon. – Non mais, t'inquiète, j'avais dû le mériter. – Tu es en contact avec les espaces-temps. Je me trompe ? – Ah, je ne sais pas. Quelle chance. – Comme je t'en vis, petite souris. – Quelle merveilleuse rencontre. – Ah oui. Oh, je t'aime. Dansons. Ah. – Mais euh, t'as rien prédit en fait. – Oh, mais on s'en fiche de ça. L'important, c'est que ça me fasse du bien. – Ça te fait du bien de te faire manipuler ? – Oui. Tout ce que je veux, c'est être heureuse. Et là, ça a très bien marché. Je suis bien dans ma tête, dans ma peau, dans mon corps. – J'étais même assez à connaître mon avenir. – Ah, Alain Chabat, Laurent Lafitte, Aurel San, Clément Cotentin, à la table de C'est à vous. Bonsoir à tous les quatre. J'ai l'impression d'organiser un G4 avec quatre chefs d'État. Ah, j'étais à deux doigts d'appeler le protocole de l'Élysée pour faire le plan de table. Qui préside, comment font ces personnes, pas créer d'incident diplomatique. Donc Pierre, on fait comment dans ces cas-là à Cannes ? Eh bien, on fait un tirage au sort. – On y va. – On y va. – Tirage au sort, nous arrivons au chapeau principal. Je tire le premier. C'est Aurel San qui sera donc assis ici. Je tire le second. Oh là là, oh là là, Alain Chabat qui est à… Oh là là, on va se séparer des familles. On va se séparer des familles. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, ma chère babette. Clément Cotentin qui est à côté de Chabat. Pas vraiment à côté de… On est obligé de garder Laurent Laffitte à table ? Oui, on est obligé. Bon, alors Laurent Laffitte. Ah ! – Mais finalement, vous êtes… On n'a même pas respecté le tirage au sort. C'est du grand n'importe quoi. – Je ne dis plus rien. – Mais le hasard a choisi de placer côte à côte deux rappeurs. Alors, Aurel San, star incontesté de la musique française, Civilisation, l'album le plus vendu de 2021, toutes catégories confondues. Et on découvre, grâce à Clément qui vous filme depuis 20 ans non-stop, l'histoire de son élaboration. C'est la première télé-réalité d'écriture d'un album. Du premier mot couché à la dernière note jouée. J'adore cette phrase que vous prononcez. C'est d'un suspense dingue. On connaît la fin, c'est un succès, mais c'est comme Titanic. Mais on stresse comme des maboules. Moi, je me suis dit que jamais il ne va y arriver à faire cet album. J'étais hyper tendue. Et puis l'autre rappeur moins connu, c'est Alain. Vous avez été rappeur. Vous avez failli… – Non, 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 mais… – Ah bah, attends-ci. – Non, 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 stop, stop, stop. – 1979, vous n'avez pas proposé la version française de… – Ah oui, d'accord, je croyais que c'était la… – Ah, j'ai eu une peur. – Non, non, on n'a pas retrouvé l'original. – Dieu merci. – Mais vous l'avez vraiment fait, cette version française ? – Oui. – Premier degré ? – Premier degré, avec quand même un peu des blagues. – J'ai pas donné quoi, quoi ? – Ça donnez, je suis là, j'ai envie de me défenestrer. – Donc vous avez failli être le premier mauvais rappeur français, quoi. – Oui, ça, c'est sûr. – Oui, on a quand même envie de retrouver l'original, on va se démener. – Je vous présente notre chef ce soir, Matane Zaken, chef propriétaire du restaurant, le Nôme, c'est dans le premier arrondissement de Paris. – Exactement, il va falloir venir. Alors, je vous présente déjà très belle table, très belle brochette, j'ai envie de dire. Donc vous allez déguster là une Saint-Jacques crue, mais marinée, donc cuite par la marinade, des topinambours qui ont été juste bien rôtis, quelques avanides de César crue qui sont un champignon du coup sauvage et une sauce à base de miso et vanille. – Merci beaucoup, Gisele. – Bonne dégustation. – Merci beaucoup. – Oui, Gisele, vous avez entendu. – Allez-y, dégustez. – Bonne dégustation. – C'est la saison 2 de Montre ça à personne qui démarre au premier jour du confinement comme un signe du destin du stylo d'enregistrement aménagé dans votre jardin. Aurel San est tout juste opérationnel, du matériel, du temps, de l'inspiration, de la confiance, une méthode, ça démarre comme dans un rêve. Rendez-vous 30 jours plus tard. – C'est trop laborieux, quoi, c'est pas possible. Je mets des mois à écrire des morceaux et tout ça pour qu'ils ne soient pas mieux que des morceaux faits en 10 minutes. Un moment. Je me suis trompé de branche, je pense. Je chante faux et je ne sais pas faire de musique. Quel est l'intérêt ? – Mais les gros taux de roussoirs, c'est pas les plus tardes. C'est pas les plus tardes, c'est le père. – Attends, tu dis ! – Ah ! – Ah ! – Ah ! – Non ! – Oui ? – J'arrête pas de repenser à Nino qui me disait « Mais pourquoi tu te prends la tête et tout ? » Fais juste tout ce qui te passe par la tête. Ça fait un morceau, tu vois ? Peut-être faut juste que je dis ça. « Y a rien qui me passe par la tête. » Tout ce qui me passe par la tête, c'est « confiné, oh, confiné, ah ! » « Je refais un album, en fait. » – C'est dingue, Orelsan, ce qui se passe là. Parce que vraiment, vous n'êtes pas passé loin d'arrêter quoi, de laisser tomber. – Ouais, bah, à chaque fois, à chaque fois, j'ai toujours envie de laisser tomber. C'est vraiment… Et c'est marrant parce que j'arrive pas à savoir si, quand je suis dans cet état-là, c'est sincère. Je pense que c'est sincère. Aussi, il y a une part de mauvaise foi pour que mon frère me remonte le moral en disant « Mais non, tu vas y arriver ! » Et non, mais je pense que ça fait partie… Enfin, je pense que tout le monde a vécu ça. Ça fait partie de tous les process créatifs. Et je crois que j'arrive pas à créer sans passer par cette étape-là, quoi. – Par ces phases de montagne russe, on se dit « Là, je peux pas descendre plus bas. » Et finalement, vous remontez. Clément, vous avez quand même douté. La sincérité d'Orel, vous y avez cru à fond. Vous vous êtes dit « Il y a peut-être qui va pas y arriver cette fois. » – Euh… Je savais pas à quoi ça ressemblerait à la fin. Je savais qu'il sortirait quelque chose, peut-être dans huit ans. C'était… Je savais pas combien de temps j'allais filmer, c'est tout. Mais je savais qu'il sortirait quelque chose, parce qu'il s'en sort quand même toujours. C'est pour ça que j'arrive toujours à faire des films sur lui, parce que ça finit toujours bien. Et donc, je me demandais ça, ouais, qu'est-ce qu'il va faire ? C'était compliqué, quoi. – Ce qui est passionnant et ce qui fait le succès de ce documentaire, c'est ce que vous nous montrez. C'est pas une star durable, c'est un artisan de la musique. C'est ce qu'on voit là. – C'est une phrase de Christophe Feinstein, avec qui j'ai co-réalisé le doc, qui dit Aurel « Ah, le petit artisan ! » Il l'appelle comme ça tout le temps. Et c'est vrai que je crois que c'est ça qui m'a donné envie de continuer à le filmer, Aurel de faire de la musique. Enfin, je parle pour toi, mais c'est qu'il aime toujours ça, en fait. Et Aurel, là, il est dans son studio, il bricole sur son synthé, il s'amuse encore à appuyer sur des touches qu'il connaît pas. On a l'impression qu'en fait, ça fait deux mois qu'il a commencé la musique. – Et puis c'est pas non plus du chiqué, je suis pas en train de dire ça, alors que j'ai huit morceaux qui défoncent dans l'ordinateur. C'est vraiment, à ce moment-là, j'ai vraiment rien. Et petit à petit, en même temps, ça faisait jamais que 30 jours que j'étais sur mon album. Mais ouais, mais quand tu te lèves tous les matins et qu'il bosse dessus… – Ça paraît interminable. – Ouais, ça paraît. Et surtout, quand tu fais quelque chose, je pense, d'artistique qui est pas bien, il y a une part de toi où t'as honte et où tu te remets en question. Et tu te dis « mais pourquoi je fais ça ? » Je sais pas, il y a quelqu'un qui te regarde et qui te dit… Il y a encore quelqu'un qui te dit « mais t'es con, pourquoi tu veux faire ça ? » – Et puis il y a un drame quand même, c'est que vous avez une méthode, c'est-à-dire que vous prenez des notes tout le temps qui sont dans un ordinateur. 10 000 notes comme ça dans l'ordinateur et un jour elles s'effacent. Et on vous voit appeler le service d'aide, la hotline d'Apple. – Bonjour, je vous appelle parce que j'avais noté pas mal de trucs dans mes notes d'Apple. Et en fait, tout a disparu. – Il y a rien dans la corvette ? – Non. – Alors, je vois encore un vin sur le côté. – Ouais, merci beaucoup. Bonne journée. – Merci à vous aussi. Au revoir. – En fait, quand je réfléchis à tout ce que j'ai perdu et tout, il y a… Je sais pas, c'est trop fat en fait. Il y a trop de trucs, mais aussi, il y a plein de trucs inutiles, mais… Moi, par exemple, je te dis, il y a des chansons entières que j'ai écrites qui sont dedans, quoi. – En vrai, c'est la panique à ce moment-là. – Ouais, là, je suis en panique. Ça se voit pas trop parce que je suis en train d'essayer de garder une espèce de contenance, mais ouais, je suis complètement en panique. Je sais, je suis en train… Limite, je suis en train de me dire, j'ai perdu trop de notes, faut pas que j'y pense, faut que je passe à autre chose. Parce qu'en fait, vraiment, je note des trucs tous les jours, des blagues, des… Des fois, j'ai des bouts de dialogue, et puis des idées de chansons, plein de trucs, et c'est que comme ça que je travaille. Et là, en fait, j'ai un ordinateur qui s'est re-synchronisé sur le cloud et qui a pris la place de tout le cloud. Du coup, ouais, c'était la vraie panique. Mais regardez le doc. Est-ce qu'il y a un bout où tu te dis, je vais en souvenir, enfin, presque l'essentiel, j'ai envie de tout recracher d'un coup de ce dont je me souviens ou pas du tout ? Il y en avait trop, il y en avait trop, 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 et puis je ne sais pas, je l'ai plus pris, genre c'est un truc du destin, j'étais à la papeterie, j'ai acheté un carnet et un crayon, et j'ai commencé à repenser ma façon de travailler. Et vous dites, je suis Victor Hugo, j'adore. Ouais, c'est en mode Victor Hugo. En mode Victor Hugo, pardon. Et puis Aurel aussi, tout de suite, il a rebondi, en fait, alors c'est peut-être un mécanisme de défense, mais assez vite, c'est, non mais c'est pas grave, en fait, c'était pas très important ces notes-là, je vais me débrouiller. Il retourne toujours sur ses pattes. Ouais, il repart sur autre chose qui est à la fois un mécanisme de protection et puis il va toujours vers l'avant, en fait, quoi. Et d'ailleurs, ça a fait naître un de ses textes les plus majeurs de l'album Manifesto. Et puis à côté des trucs que vous avez involontairement perdus, il y a des trucs que vous avez délibérément foutus à la poubelle, pas seulement Confineo, Confinea, qui pouvait être une chanson aussi, mais un autre truc qui s'appelait À la France, un peu inspiration Michel Sardou. On va regarder, vous voyez, il y a l'un de vos producteurs qui vous dissuade de Scred, qui vous dissuade de mettre ça dans le disque. Des fois, j'ai des morceaux dans la tête qui se mélangent et je les fais, tu vois. C'est bien fait, t'avais juste à faire une grande école. Nos pères aiment que les bonnes affaires et les bagnoles. Les filles du verre ont un arrière goût d'alcool. C'est ce qu'on préfère la tombe à la France. Il était allongé sur le canapé comme ça, il m'a regardé. J'ai dit alors qu'est-ce t'en penses ? Il m'a dit c'est une catastrophe. Et c'est parti tout de suite au panier, ça ? C'est parti à la corbeille. Après, dans ma tête, ça marche. Je voulais faire un mélange de Michel Sardou et de The Prodigy, le groupe d'Electro. Et dans ma tête, le mélange marchait. C'est vrai qu'une fois que je leur fais écouter, je vois qu'ils commencent à rigoler. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je fais des bonnes chansons et des chansons nulles avec la même sincérité. Je pense, au moment où je le fais, je me dis c'est bien. Je réécoute, je me dis c'est bien. Ils écoutent, ils trouvent ça nul. Je comprends pourquoi ils trouvent ça nul. Et on ne sait pas trop. On sait qu'on est plus réalisateurs que producteurs. Parce que moi, je l'aimais bien, la chanson aussi. C'est quand-là, je le pousse et je m'en veux. Après, je lui dis pourquoi moi, je lui ai dit que c'était bien. Enfin bon, bref. Ce qui est fort, c'est qu'on vous suit toujours, tout le temps, dans cette saison 2. Cette saison 2 est aussi intimiste que la première. Et pour vous dire, Aurel San, vous nous invitez même à votre mariage. L'émotion, j'ai vraiment vécu. Même en général, je vis les émotions en retardement. Il me faut un petit mois de digestion. Je veux dire, c'était bien ce moment-là. Sur le moment, tout me stresse et c'est après avec le recul où je me dis, en fait, il y a un symbole là-dedans. C'est bon, quoi. Ouais ! Félicitations ! Ouais, t'es contente ? À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Vous nous cachez rien, en fait, dans le documentaire jusqu'au mariage. Après, là, on pourrait croire que, genre, c'est un peu en mode people. Genre, j'ai mis mon mariage, mais il a vraiment une justification. Oui. Par rapport à la chanson « La quête », en fait, où Aurel est bloqué. Il cherche la fin de cette chanson et il y a son mariage qui s'est passé un mois avant. Et c'est ce souvenir du mariage où Aurel a eu le temps de le digérer, là où le jour de son mariage, il est un peu paniqué. Et qui lui permet de débloquer cette chanson. Donc, c'était notre ligne de conduite. C'était de se dire, si ça aide à comprendre sa musique, on le met. Si c'est juste pour mettre des images intimes, c'est pas la peine. Ouais, parce qu'en fait, au milieu de... C'est un peu dur à le comprendre comme ça, mais genre au milieu de l'album, à un moment, il y a mon mariage, tu vois. Oui, qu'il n'y a pas au meilleur moment, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, quand je le vois là, ou même si Clem m'avait dit avant, tu sais quoi, je vais mettre le mariage dans le doc, j'aurais dit non. Et là, quand on le voit dans l'histoire... Ça a du sens. Mais c'est vrai, personne ne s'engueule jamais. Votre père est trop sympa, il trouve toujours mille prétextes pour venir, pour se déconfiner. Enfin bon, bref, c'est une famille qu'on aime. Pierre. Mais ce qui est extra, et je me tourne en particulier vers vous, Clément, c'est qu'on a eu, il y a quelques mois, Peter Jackson et les Beatles, et on voyait un processus de création dans une famille composée, si j'ose dire, et qui s'engueulait beaucoup, Yoko Ono Parsi, Georges qui avait envie de se barrer, et l'autre, il faisait quand même Get Back. Et là, on voit votre process de création en famille, avec les affres et en même temps les réussites, y compris un mariage au milieu, et ça veut dire que le process de création, il faut juste le laisser venir, et ça peut donner des envies à plein de gens, et c'est vraiment extra. Merci, merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des moments un peu de tension, surtout quand il y a quand même des enjeux derrière, je veux dire, c'est quand même notre métier, il y a des gens qui en dépendent, on a quand même des deadlines, et il y a des tensions, mais comme vous dites, je pense que c'est quand même le temps qui arrive à faire le tri, et c'est vrai qu'il y a un moment où il faut quand même mettre un peu son, il ne faut pas mettre trop d'ego dans le truc, il faut se dire, bon là c'était pas ouf, ça m'a vexé quand ils m'ont dit que c'était pas ouf, mais on va voir plus tard. Exactement. La première saison de Monde ça à personne a eu une victoire de la création audiovisuelle, votre émotion était belle à voir là tous sur scène, la saison 2 elle démarre le 13 octobre sur Prime Vidéo, la saison 1 elle est toujours disponible, heureusement que vous avez désobéi à votre frère et que vous avez montré ça à tout le monde, et juste si jamais ça n'avait pas donné civilisation, vous auriez montré quand même tout ce processus créatif et toutes les galères ? Tu me suis posé la question ? Je ne me suis pas posé la question, j'aurais attendu encore longtemps. Aurélie, il a une idée. C'est un peu notre blague sur le doc, on disait on ne peut pas être perdant, parce qu'au pire il y a le doc. Il va sauver les civilisations. Oui, au pire on en fera un doc s'il n'y a pas d'un doc. C'est super, bravo pour ce documentaire, il faut absolument aller voir Monde ça à personne la partie 2, c'est à partir du 13 octobre sur Amazon Prime, tout de suite c'est les actualités de Bertrand Chameroy. Bonsoir à la lune de ce 10 octobre, enfin l'embelli dans ce gâteau de merde qui est l'actu depuis des mois. Ce week-end j'ai mangé des endives au jambon en buvant de l'eau plate et j'ai joué aux molkis. Ça n'intéresse personne, et bien c'est pourtant bien plus bandant que ce qui va suivre. François Bayrou se dit prêt pour 2027 si besoin. J'avais prévenu, pauvre François, vous imaginez ce week-end il était tout fier d'annoncer qu'il était prêt au cas où, et il attendait les réactions médiatiques ce matin, puis il allumait sa télé et là bam ! Politique avec vous Paul Sujit, bonjour Paul ! A quoi sert François Bayrou ? Quand on parle de toi comme d'un objet, c'est signe que l'attente n'est pas dingue, alors qu'un François Bayrou ça peut servir à plein de choses, à caler des meubles par exemple. Dans le reste de l'actu, l'odeur de l'essence évidemment, c'était vendredi. Je veux ici vraiment avoir un message d'abord pour vous dire que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais aussi d'appel au calme. J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité, parce que nous sommes un peuple de compatriotes solidaires. Message reçu 5 sur 5. Des tensions se font même sentir. Et certains parfois en viennent aux mains visiblement. À une heure du matin, les gens se battaient là-bas à la station un peu plus loin. Il y a même rayé ma voiture. Il passe tout par les côtés comme ça. On va pas se battre, ça va finir comme ça s'il y a pas d'ordre. Solidarité. Macron a été aussi écouté que ma mère quand elle me disait tu sors en boîte ok mais tu rentres pas trop tard là-dedans. C'est la même chose. Depuis plusieurs jours, on voit dans les JT des réactions enjouées qu'on n'aurait pas et c'est malheureux imaginer entendre pour ça. Bon ça y est enfin on va pouvoir enfin mettre de l'essence. Oui, oui, ça fait trois quarts d'heure que j'attends. Et je suis content de pouvoir mettre de l'essence. Oui, oui, avant on rêvait de gagner à l'euro million. Aujourd'hui on est content d'arriver à pouvoir faire son plein après trois quarts d'heure d'attente. La pénurie de l'essence c'est le sujet du moment dans les médias et devant la machine à café quand les deux se mélangent ça donne un prix d'interprétation vu ce midi dans le 13 heures de France 2. Je ne suis pas directeur, je ne suis pas orthophoniste non plus. Je peux me tromper mais je pense qu'on leur a demandé de refaire la prise. Tout va bien Christophe ? Bien Pascal. Ben ça va. Comment tu as pu venir aujourd'hui ? Eh ben j'ai pris la voiture avec mon épouse. Sinon je serais resté à la maison et je ne serais pas venu. Et voilà le problème. Et toi Laurent comment es-tu déplacé jusqu'au studio de France 5 alors que c'est la pénurie d'essence aujourd'hui ? Cardeglas.fr Rires J'essaie de mettre au niveau. Et l'actu exceptionnel, dispositif exceptionnel avec des journalistes en bord de national dès 6h03 à la recherche du témoignage qui fera sensation comme par exemple trouver un gars qui fait la queue depuis des plombes. Certains sont là depuis 4h du matin. Bonjour Monsieur. Vous êtes là depuis quelle heure vous ? Moi je viens juste d'arriver. Rires Mauvais casting. M'arrange pas cette histoire. Heureusement. Ils ont plus d'un tour dans leur sac les Margoulins. Quand on n'a pas de bons témoins, on a de bonnes questions. Le périphérique il est en train de se charger un bouchon de 2km pour accéder à cette station service. Bonjour Basile. Comment ça se passe pour vous ce matin ? Est-ce que c'est compliqué ? Eh ben non. C'est clairement le plus beau jour de ma vie. Je me rappelle quand j'avais 7 ans. Maïc, qu'est-ce que tu rêves de faire plus tard ? Quel est ton rêve ? Eh ben je rêve de me faire interroger par BFM en pleine nuit dans les bouchons pour aller faire le plein de mon Opel Vectra. Et tout de suite, petite astuce pour ceux qui vont prochainement peut-être réaliser le même rêve que ce monsieur. Qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper pendant ces longues heures d'attente là ? Eh oui, on attend. Eh oui. On attend. Et si vous avez passé une sale journée, dites-vous que ça aurait pu être pire. Vous pourriez être cette dame qui galérait à trouver de l'essence, qui s'est fadé toute l'île de France pour faire le plein. Et comme si ça ne suffisait pas, elle rentre dans un parking souterrain. Et là, paf, Jean-Marc Morandine est en direct sur CNews. On comprend sa réaction. Voilà, il y a une voiture qui est en train d'arriver, Marie, qui est en train de filmer, qui nous montre ces gens qui cherchent de l'essence. On va peut-être parler à cette dame qui fait demi-tour avant même d'arriver visiblement. Eh oui, elle vous a vu. Réaction logique. Tiens, ça faisait longtemps ce qu'on jouait avec Philippe Devilliers. Le cherchis l'avait dit. Daudet disait, comme disait Saint-Augustin, Cocteau disait. Je rappelle que la passion de Philippe Devilliers, c'est de balancer des citations trouvées dans les apéricubes. Mais sur les apéricubes, il y a cette foutue languette qui bouffe la moitié de la citation originale. Et le résultat est approximatif, souvenez-vous, la semaine dernière. Torigo et Cocteau disaient, l'histoire c'est du faux, c'est du vrai, c'est du faux qui s'incarne, pardon. Et la légende, c'est du vrai qui se déforme. Il n'y a pas un mot dedans, toujours pas. Et qui était l'invité de CNews ? Eh bien, Philippe et ses apéricubes, il a toujours ce putain de problème de languette. C'est-à-dire que Bismarck disait, je m'arrête là où commence la chambre à coucher. Et non, le droit s'arrête sur le seuil de la chambre à coucher et c'est de Lacan. Oui, mais j'ai eu le même problème, c'est les apéricubes. Ah, les fines herbes, c'est-à-dire. Allez, Philippe, ne te laisse pas abattre. Un apéricube au saumon peut-être, ton préféré. Ils ont oublié la phrase de Justel de Coulanges. Le grand historien, les peuples qui ne rêvent plus meurent de froid. Ah, la languette. Et non, tous les pays du monde qui n'ont plus de légende seront condamnés à mourir de froid et c'est de Patrice de la Tour du Pain. Philippe, une fois de plus, on repart les mains vides. C'est pas grave, on arrête les apéricubes et on arrête les citations. Et on ferme ces actualités avec de l'admiration Aurel San. Clément, j'avais adoré la première partie de votre doc. J'ai dévoré la deuxième. J'aurais aimé vraiment pouvoir en faire autant. Sauf que moi, si je filme l'équipe, si je filme mes potes, c'est un poil moins palpitant. Et ce, malgré l'actu pénurie. Mais bon, j'ai quand même tenté. Allez, en voiture. Ça, c'est mon pote Mathieu, un conducteur de génie. Il connaît, il a jamais été sur la réserve. Sauf une fois où on sortait l'émission, on était sur la D12. On se dit, on est mort. Et là, il nous dit, il y a une station Esso à 200 mètres. Et il nous a sauvé la vie encore une fois. Mais le souci de Math, c'est qu'il veut toujours plus, toujours plus grand. Octobre 2022. Cette pénurie de carburant qui est une réalité. Il nous dit, les gars, j'ai une idée de ouf. Je vais aller faire le plein à Paris. Non, je ne sais pas, mais il n'y a pas de pompe. Enfin, il y a des pompes, mais il n'y a pas d'essence. Comment je fais le plein ? Je ne peux pas rouler. Je ne suis pas fait pour être propriétaire d'une voiture. Mais Math, c'est un persévérant. Il finit toujours par obtenir ce qu'il veut. Là, on est en train d'arriver par Dechampéret. Et il y a du samplon 95 apparemment. Surtout, promets-moi, tu ne montres jamais ça à personne. Non, le montrer jamais à personne. Sinon, ça fait des queues sur BFM et voilà. Je vous laisse faire les au-dessus. Merci et bonne soirée à tous. On continue demain. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? C'est dans les salles de mercredi. Merci beaucoup, Laurent et Alain. Montre ça à personne. 13 octobre sur Amazon. Prime vidéo. L'album Civilisation est toujours disponible. Et il y a une tournée dans toute la France avec des dates qui sont sold out et je ne les ai plus. Ah si, 8, 9 et 10 décembre à la Défense Arena. Mais c'est déjà complètement vendu. Je crois qu'il en reste un peu le 10, je crois. Pour le 10 décembre. C'est très précis. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était un plaisir de vous accueillir autour de la table de C'est à vous. Sur France 5, tout de suite, le documentaire sur la fabrique de l'ignorance. Et si vous voulez bien vous tourner vers Fifi pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 19h en direct. Merci à tous les quatre. Ciao.